Yo, salut tout le monde, c'est Rina et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo Pokémon GO. Aujourd'hui, on va faire un petit débrief de l'événement communautaire du 21 octobre, aujourd'hui, qui était consacré au Pokémon Téral. Alors, j'avais prévu de faire cette vidéo en mode vlog avec tout ce qu'il fallait, sauf que, eh bien, j'ai tout fait proprement et dans la précipitation, au moment de déplacer les fichiers de mon téléphone vers mon PC, tout a planté, je ne sais pas pourquoi, en tout cas j'ai tout perdu. Donc c'est pas grave, les Pokémon sont toujours ici, donc on va refaire le débrief, un peu comme à l'ancienne, en facecam. Du coup, cette journée a été très particulière, j'ai trouvé, parce que, alors peut-être que ça n'a pas été la même chose dans votre ville, mais moi, en tout cas, j'ai eu l'impression, tout du moins jusqu'à 13h, qu'en fait, il n'y avait pas beaucoup de Téral tout court, en fait. Il y avait beaucoup, beaucoup de Pokémon rares, comme des Pokémon de la 4G ou Histicram, il y avait beaucoup de Anorite et de Fampi également, donc ça, c'est plutôt cool, mais il y avait très, très peu de Téral par rapport à la quantité de Germignan qu'on a eu, par exemple, au mois dernier. Donc déjà, j'ai trouvé ça bizarre. Et en plus, les Téral étaient extrêmement difficiles à capturer, donc je ne sais pas vous, mais moi, au bout d'une ou deux heures, j'avais plus d'Hyper Ball, plus de Super Ball, et j'ai dû tous les capturer à la Poké Ball. Heureusement, j'avais des baies frambies pour m'aider un petit peu à les rendre plus attrapables, disons, mais c'était vraiment compliqué. Du coup, j'ai capturé énormément, énormément de Téral, j'en suis arrivée presque à 600 bonbons, et au final, j'ai eu seulement 5 Pokémon chromatiques. Alors oui, ça, c'est mes petites notes, tout ce que j'avais prévu de vous parler pendant la vidéo, du coup, vous ne le verrez pas forcément. 5 Pokémon chromatiques, j'en voulais 7 au départ, histoire de faire un de plus que les Germignons, mais c'est pas grave, 5, c'est très bien. Vous pouvez voir ici ceux qui n'ont pas évolué, donc il m'en reste 3. On en a un qui a 48%, donc c'est un peu nul. On en a un qui a 52%, donc c'est un peu nul aussi, et un autre à 68%. J'en ai encore eu 2 autres, donc comme je vous l'ai dit, il y en a un que j'ai fait évoluer en Métang, parce que vous savez que j'aime bien avoir un exemplaire de chaque Pokémon, donc le voilà, il est à 69%, et il y en a un autre, bien sûr, que j'ai fait évoluer en Métalos, et celui-ci est juste presque parfait, il est à 91% en termes d'IV, il a son attaque qui est à 15%, comme vous pouvez le constater ici, et juste sur le côté normalement. Donc voilà, je suis quand même très très contente, en plus c'est le dernier Pokémon chromatique que j'ai eu, un petit peu avant la fin de l'événement. Je l'ai fait évoluer du coup avant 15h, et il a appris l'attaque Point Météor, donc maintenant c'est un excellent Pokémon. Il fait partie de mes meilleurs, clairement, malheureusement il n'a que 2300 PC, je pense qu'il peut atteindre les 2500, mais je n'ai pas assez de poussière d'étoile en fait pour le faire évoluer, vous voyez il me reste 12 000, et je vais les garder pour monter quelques autres Pokémon, comme mon Rhinophéroce qui est déjà excellent. Mais en tout cas, je suis absolument ravie, parce que c'est un superbe Pokémon, vous le voyez, le gris métallique comme ça rend tellement bien, et les parties dorées sont juste magnifiques, donc non seulement uniforme, mais en plus il est beau, donc c'est génial. Et vous voyez juste à côté, j'en ai un autre qui est un petit peu meilleur, mais qui n'est pas chromatique, qui est à 2800 PC. Donc voilà, pour moi le résumé du jour, c'est du coup, un Métalos à 2800 PC, et 5 chromatiques. Alors n'hésitez pas à me dire vous, combien de Pokémon chromatiques vous avez trouvés. D'après ce que j'ai entendu dans le parc, il y a certaines personnes qui n'en ont trouvé que 2, donc en 3 heures c'est vraiment ridicule, c'est dommage. Et par contre il y a certaines personnes qui en ont trouvé 15, donc eux, on va se tomber, ils ne sont pas dans la même cour que nous. Mais en tout cas, je suis très contente, et si on regarde, je peux vous montrer, en termes de points de combat, vous voyez que les Métalos, mes 2 Métalos font partie de mes 5 Pokémon les meilleurs, en termes de PC, donc c'est vraiment super bien, je suis très très contente. L'événement était très mal parti, parce que je n'ai eu jusqu'à 13 heures, j'ai eu que 3 Pokémon chromatiques, et ils étaient mauvais, très mauvais même, et j'avais un seul bon Métalos, enfin, et j'avais un seul bon Terral à côté, qui n'était pas chromatique, et il y avait peu de Terral, comme je vous l'ai dit. Mais après 13 heures, après que j'ai mangé, un petit sandwich de chez Subway, vous avez loupé, bon c'est pas grave. Après que j'ai mangé, il y a beaucoup beaucoup de Terral qui ont pop, donc ça c'était cool, mais vraiment, ouais, j'ai été étonnée, je sais pas si c'est moi, ou si c'est Niantic qui a fait ça, mais en tout cas, il y avait moins de Terral, il y avait plus de Pokémon rares. Donc je trouve ça dommage, parce qu'avoir des Pokémon rares, c'est cool, mais la journée Pokémon communautaire Terral, c'est quand même Terral qu'on doit mettre à l'honneur, quoi. C'est pas les Anorites ou les Fampi. Donc bon, je sais pas trop quoi en penser. Au final, j'ai eu des bons Pokémon, des beaux Pokémon, donc je suis très contente, pour moi, ce fut un très très bon événement. J'ai hâte de voir ce qu'ils vont nous concocter pour Halloween, je crois qu'il y a un petit truc qui est prévu, mais je sais pas trop ce qui va se passer. Aussi, il y a la 4G qui est arrivée, du coup, je vous profite de cette vidéo pour vous en parler un petit peu. La 4G, pour l'instant, en termes de Pokémon de la 4G, j'en ai pas beaucoup, je crois qu'il y en a que 20, qui sont apparus, donc je peux vous les montrer. Ah, aussi, j'ai eu un Armaldo grâce à cet événement. Donc oui, au niveau de la 4G, on a du coup, Tiplouf et ses deux évolutions, on a également Etourmi et ses deux évolutions, on a que Notor. Alors lui, c'est le premier Pokémon de la 4G que j'ai attrapé, le symbole est très très fort. On a bien sûr le petit Wistikra, mais pareil, ses deux évolutions. J'ai vu Lixie, ouais, j'ai capturé Lixie aussi, donc je suppose que Luxio et Luxray sont aussi disponibles. J'ai que trois mouvants Lixie, donc le Luxray, il arrivera dans très 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 longtemps, mais j'ai hâte de l'avoir. Il y a également Tortipousse, et ses deux évolutions, et il y a aussi Laporeille, ainsi que Crixie, que je n'arrive plus à retrouver, il y a Crixie, et il y a aussi son évolution du coup, Crixie. Et je voulais aussi vous parler, voilà, des Pikachus. Il y a des Pikachus comme ça, là, avec la casquette qui sont sortis. Je ne sais pas, est-ce que vous avez réussi à en choper un ou pas ? Moi, je trouve ça cool qu'ils fassent des Pokémon comme ça, avec des déguisements, et je ne sais pas s'ils ont prévu de faire ça également pour Halloween, mais ça pourrait être génial, genre que pour chaque événement, par exemple Halloween, Noël, Pâques, ou même les vacances d'été, on a des Pokémon costumés, donc là, en l'occurrence, Pikachu costumé, c'est bien parce que c'est la vedette, mais d'autres Pokémon, ça pourrait être cool. Moi, je verrais bien, en fait, un Pokédex parallèle à notre Pokédex vrai, là, un Pokédex parallèle avec que les Pokémon événementiels. Du coup, il y aurait par exemple, les Pikachus qui ont des casquettes, il pourrait y avoir, des cas d'oiseaux avec des chapeaux de Père Noël, là, vous savez, il pourrait y avoir des Banshee Trouille, modifiés pour Halloween, enfin, franchement, ça pourrait être, enfin non, pas du coup Banshee Trouille, vu que ce n'est pas la bonne génération, bien que vous avez compris. Franchement, ça pourrait être très très cool de faire comme ça un Pokédex parallèle avec des Pokémon événementiels. Voilà, c'est une idée, apprendre ou à laisser. En tout cas, je trouve ça vraiment cool que chaque mois, on ait comme ça une journée Pokémon communautaire. Ça nous fait sortir de chez nous, enfin, moi en tout cas, dès le matin, je me réveille, je suis motivée à fond, je prépare mon sac, mes affaires et tout, je me mets dans le bon mood pour aller chasser mes petits Shiny. Donc franchement, je suis très 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 contente d'avoir repris Pokémon Go, d'avoir commencé même Pokémon Go. C'est vraiment un super jeu et même si j'ai perdu tous mes fichiers aujourd'hui et que je me suis embêtée à enregistrer, c'est pas très grave parce que je peux quand même vous parler au travers de la caméra. D'ailleurs, je voulais vous remercier parce que sur ma dernière vidéo, Germignon, j'avais dit quelques petites erreurs dans la vidéo et vous avez été nombreux à me corriger en commentaire et à m'apporter des infos supplémentaires. Donc merci beaucoup. C'est super cool qu'on puisse avoir comme ça en échange. J'apprécie beaucoup. Bref, voilà, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de me partager vous combien de PC a votre meilleur Metalos et combien de Terral chromatique avez-vous obtenu. Je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée. On se demande de vous très bientôt pour du Pokémon Go, sûrement pour l'événement Halloween. Merci à vous pour votre visionnage. Bye tout le monde ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501